... On est ici à Djamnyadjo, au centre de BTP, mais dans le pôle des métiers, où nous avons les métiers du BTP, la mécanique hors bord, la mécanique moteur, de la maîtrise énergétique. Et plus tard, on aura aussi des centres sur l'agriculture, le tourisme, pour ne citer que cela, et un centre d'entrepreneuriat. Ce qui se passe ce matin, ça répond parfaitement à la vision du ministère en charge de la formation professionnelle. Cette convention va nous permettre de former non seulement des jeunes de tout le Sénégal, mais aussi de former des travailleurs de Sénos et des travailleurs du milieu professionnel. Ce partenariat public-privé ici est magnifié par qu'ici, c'est un centre où nous n'avons pas qu'un directeur, nous avons un directeur sous la supervision d'un conseil d'administration administré par le privé. Donc ça, c'est un modèle que nous mettons en oeuvre. Et dans ces centres-là, madame la directrice générale l'a dit tout à l'heure, nous n'avons rien à envier aux formations à l'extérieur. Nous avons des centres correctement équipés d'un niveau de standard international qui permettront de former des jeunes dans tous les métiers du BTP, mais particulièrement ceux qui nous réunissent aujourd'hui, c'est les métiers de l'eau, la directrice générale l'a rappelé, c'est des métiers complexes pour lesquels il faudra avoir des ressources humaines de qualité. Et aujourd'hui, nous appelons les autres entreprises à devenir des entreprises formatrices, comme Seno l'a démontré aujourd'hui, mais aussi à devenir des entreprises citoyennes. Parce que contribuer à la formation des jeunes sénégalais pour réserver le manque de qualification et, j'allais dire, le sous-emploi des jeunes, il faut être une entreprise formatrice et une entreprise citoyenne pour le faire. Donc je voulais féliciter Seno et lancer du haut de cette turbine un appel à l'ensemble des structures publiques comme privées. Je dois d'ailleurs préciser, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons notre collègue en charge de l'eau parce qu'en tant que ministre en charge de l'éducation, nous avons confié la formation des techniciens qui supervisent les chantiers du ministère de l'Éducation. Donc l'activité que nous nous venons de faire aujourd'hui s'adresse aux structures privées comme publiques qui doivent faire de la formation un élément de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501